bonjour monsieur silla oui bonjour merci de recevoir guiné matin point com dans les locaux de la rtg merci pour commencer vous présentez à nos téléspectateurs et bientôt le 14 mai précisément la rtg aura ses 40 ans d'existence et qu'est ce qui motive l'organisation de cet anniversaire bon depuis le 14 mai 1977 la télévision guinéenne a commencé à émettre avec l'appui de la coopération libyenne et donc dix ans après 1987 nous commençons nous avons commencé à célébrer l'anniversaire de cette télévision cette année donc en 2017 cela fait 40 ans que la télévision guinéenne existe et donc c'est un âge margeur c'est un âge rom donc c'est une fête exceptionnelle que nous allons organiser à cette occasion c'est pourquoi déjà depuis six mois nous sommes dans les préparatifs et dans moins d'un mois donc le 14 mai prochain nous serons en fait ici à la rtg et monsieur silla comment se prépare cet événement qu'est ce qui va se passer concrètement ici à la rtg qu'est ce qui va se passer nous allons rendre hommage à tous ceux qui se sont investis pour que la rtg soit tous ceux qui continuent à s'investir pour que la rtg continue à prospérer ça veut dire donc que ça sera un anniversaire mémorial d'hommage à nos devanciers ceux qui ont fait les démarches pour que cette télévision nationale puisse naître donc tout ce qui était en contact avec la liby à l'époque en commençant par notre ambassade à tripoli qui a oeuvré pour cela mais ensuite les ministres qui étaient au gouvernement à l'époque et particulièrement ceux qui étaient chargés des télécommunications mais aussi de la communication à l'époque on disait l'information tout ce qui dirigeait le pays à cette époque et qui ont fait que cette relation avec la liby produise donc cette merveille qu'on appelle la télévision nationale nous allons aussi rendre hommage à tous les travailleurs c'est à dire les journalistes qui ont commencé à travailler dans cette télévision les techniciens caméramans chauffeurs fleuristes tous ceux qui ont participé à cette oeuvre c'est donc une occasion le 14 mai prochain de leur rendre hommage nous avons déjà commencé il ya deux mois nous avons créé une page facebook spéciale qui s'appelle groupe d'appui à la rtg que vous pouvez consulter ça a été très très vite tellement vite parce que vous imaginez à moins d'un mois nous sommes parvenus à plus de 6500 membres aujourd'hui ce qui veut dire que la rtg est la maison de tous tout le monde cherche donc à rallier ce groupe sur facebook et à partir de cette page nous diffusons les images de ceux qui ont travaillé à cette télévision que ça soit les décédés mais aussi les vivants je suis en cela rapport avec le le doyen sadio paris qui a été un éminent photographe du journal oréa depuis le temps de se tourner qui nous fournit les archives mais aussi des familles nous envoient les photos des leurs pour essayer de leur rendre hommage qu'est ce qui est prévu dans cette fête nous avons mis en place un comité d'organisation qui est dirigée aujourd'hui par madame julienne mathias et qui a des commissions moi je suis le président de la commission album achive donc les photos et les textes devons faire un album qui va ressortir tout l'historique de la télévision nationale mais aussi l'historique de l'évolution du journal télévisé historique des programmes d'historique de l'évolution technique tout cela va figurer avec les images des débuts de la rtg nous avons aussi une commission qui s'occupe du musée c'est à dire essayer de retrouver tous ces outils que nous avons utilisé de la caméra humatique jusqu'aujourd'hui la caméra numérique mais aussi du nagra jusqu'au dictaphone aujourd'hui essayer de retrouver tout cela et faire un point où nous allons exposer tout cela pour que les gens puissent visiter et savoir comment la rtg a évolué nous avons aussi l'intention de créer ici dans la cour de la rtg poloma la stèle de la rtg vous savez il y a toujours une statue qui représente tous les pays quand vous arrivez à paris vous avez une oeuvre qui s'appelle la tour eiffel ou l'arc de triomphe là on sait que vous n'êtes nulle part qu'à paris donc dans la cour de la rtg nous allons faire la stèle de la rtg qui sera là et qui il monte l'insélie mort à l'insélie mort à l'insélie mort à l'insélie mort à l'insélie des gens pourront visiter nous avons une commission qui s'occupe des festivités aussi les uniformes l'épargne la restauration la musique l'animation donc tout cela est constitué en commission et ses commissions commencent à travailler depuis six mois en contact avec nos partenaires nous évoluons aujourd'hui donc nous pouvons dire qu'à un mois de l'événement nous sommes enfin prêt pour vous accueillir ici et célébrer les 40 ans de la rtg